Il n'y a pas des choses ici. Un sous-sol. Ah, qui est là ? Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Je suis la grenouille de détective. Oh, quel soulagement ! Vous êtes là pour résoudre le mystère ? Oui, parfait. Mais voilà, j'ai perdu mes lunettes. Si vous pouviez résoudre ce mystère, dès que possible, ça m'arrangerait. D'avance, merci. Je crois que j'ai trouvé vos lunettes. Ce sont bien les vôtres. Ah, je vais vous en faire quelque chose. C'était du rapide. Je pense que vous aurez une promotion. Vous ne savez pas avoir appelé la main de détective pour résoudre ce mystère, mais apparemment, si. Sinon, vous ne seriez pas là, bien sûr. Ah, 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 oui, enfin, non. A vrai dire, je suis ici pour résoudre un autre mystère. Quel mystère. Je ne vais pas vous gâcher la surprise, mais les habitants ont décidé de vous organiser une petite fête. Hélas, quelqu'un a saboté leur préparatif la nuit dernière. C'est de comprendre ce qui a pu motiver ce crime. Je remarque toutefois que votre maison est pleine de décorations festives. Vous étiez-vous hier soir ? Je surfais sur Magie Bay. J'ai acheté de nouvelles chaussures. Je faisais l'évraison express Magissimo. Vous connaissez-vous hier soir ? Oh, vous êtes la fameuse Lola. Oui. Et donc, pour en revenir à mon alibi, je suis allé à la rencontre du livreur pour récupérer mes chaussures. Et j'ai fait tomber mes lunettes. Oh. Voilà, c'est tout. Vous en êtes sûrs ? Certaines ? Je vois juste que c'est quelqu'un d'autre qui a saboté la fête. Un de mes ennemis, peut-être. C'est des ennemis ? Oui. Qui donc ? Le type, là, le méchant. Le grand méchant. C'est-il ? Mon ennemi, le grand méchant. Le grand méchant. Ouais. Mais en bateau. Non, non, vraiment, le gros méchant est mon ennemi juré. Le gros méchant ou le grand méchant ? Le grand méchant. Vous dites que c'est votre ennemi juré ? Voilà. Comment puis-je contacter le dénommé grand méchant ? Oh, c'est impossible. Il est très mystérieux et il n'est pas joignable aujourd'hui. Pas de jour non plus, d'ailleurs. En tout cas, je vous parie que c'est lui qui a saboté la fête. Affaire classée, on a réussi. Bien joué, quelle performance. C'est malheureux qu'il nous est filé entre les doigts, mais bon, la vie continue. Voilà, vous ne serez pas en train de me raconter des salades par hasard ? Si. Je suis tellement désolé. C'était moi. C'était un accident, je vous jure. C'est donc vous qui avez saboté la fête ? Bah, je ne savais pas que la fête m'était dédiée. C'est si intentionné. J'ai tout gâché. Je préparais mes lunettes. Je ne trouvais plus le chemin dans la maison. Je cognais partout. Que s'il passait quand vous êtes rentré chez vous ? J'avais des chips accrochés à ma robe, donc je les ai mangés. Ensuite, je suis resté caché ici. Pourquoi n'ai-vous pas raconté votre mésaventure aux habitants ? J'étais mortifié. Je viens tout juste d'emménager. J'ai déjà fait une énorme bourde. C'est pour ça que personne ne vous a vus hier soir. Je précieux. Foyez-vous redevenir non-invisible ? Invisible inversé ? Visible ? Vous y tenez. Ta-da ! Vous êtes une grenouille comme moi ? En effet. Ça me déçoit légèrement. Comment ça ? J'avais une idée de blague pas piquée des hannetons. Enfin, je vais la faire quand même. J'ai imaginé que vous ayez été un vison plutôt qu'une grenouille. Oh non. Donc, vous venez juste de révéler votre véritable forme de vison. D'accord. Allez-y, jouez le jeu. D'accord. Bonjour, c'est moi le vison. Oh, alors comme ça, vous n'étiez pas invisible. Vous étiez un vison. Ah ah. Ouais, c'est amusant. Ça sonne un peu pareil. C'est chez vous, s'il dit. Vous allez me dénoncer, détective ? Je viens d'arriver. C'était un accident. Si vous vendez la mèche aux habitants, vous m'en vouloir. Allons, vous pardonnerez tout de suite. Vous n'en savez rien. Je vais leur faire bonne impression. On sortira. Vous pourriez leur dire que tout est la faute du grand méchant. C'est un bobard. C'est un petit mensonge de rien du tout. Ça ne fait de mal à personne. Si, au grand méchant. Le méchant n'existe pas. Je sais pas, c'est un sacré dilemme moral, Lola. Comme dans mon épisode préféré des enquêtes du commissaire Magré. C'est vous qui voyez, détective. Allons-y. Voilà. Voilà. On a un sortier invisible. Pam, 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 pam. Chargez Meng. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lola. Bonjour, Lola. Je suis une grenouille. Comme moi. Nous sommes ravis de vous accueillir, Lola. Excusez-nous, notre petite fête de bienvenue n'a pas été facile à organiser. Quelqu'un a tout cassé. Chut. Marie. On est vraiment navré que la fête soit tombée à l'eau, Lola. Notre esquive essaie de démêler cette sombre affaire. C'en est où, détective ? Vous avez démasqué le coupable ? J'espère que c'est pas moi. Aucun joueur n'aurait pu faire ça. T'es sûr ? Ralph est quand même super suspect. Hein ? Ralph est innocent, Victoire. Ça fait genre 15 fois qu'on te le dit. J'ai pas confiance. C'est très dépassé et méchant. Je veux pas être méchant. J'ai mangé un casse-croûte. Montez-donc, Ralph. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. J'ai rien fait. On va bientôt le savoir. Allez, détective, dévoilé le nom du coupable. C'est Lola. J'ai eu le mystère. Oh, alors ? La fête a été sabotée par Lola. Quoi ? C'était un accident. Lola a fait tomber ses lunettes en récupérant des chaussures commandées sur Magie Bay. Ils journalistent les mêmes chaussures. Ils sont incroyables. Ralph's n'y voit rien sur ses lunettes. Elle a donc eu toutes les peines du monde à rentrer chez elle. Elle s'est cognée partout. Je suis désolé, je m'en veux tellement. J'ai compris ce qui s'était passé en me découvrant des tonnes de chips accrochées à ma robe. Je les ai mangées, elles étaient délicieuses. J'ai pas aisé que la fête m'était destinée. Lola avait si peur de vous avouer son erreur qu'elle est restée piteusement cachée dans sa maison. Oh non, c'était pas si grave, Lola, voyons. Vous avez pu nous en parler, on est tout à fait en mesure de comprendre. Oui, Marie détruit des choses en permanence. C'est clair. Et on dit qu'il a quand même essayé de vous aspirer, quoi. On pouvait pas trop vous jeter la pierre. J'ai prise pour un fantôme. C'est ce qu'on dit. Héhé. Nous sommes tous ravis de vous avoir pour voisine, Lola. Avec ou sans décoration ? Je vois vraiment que c'était Ralph. Victor. Victor, présente tes excuses à Ralph. Désolé de t'avoir accusé, Ralph. Je te pardonne. Désolé, moi aussi. Je n'avais aucune intention de saboter la fête, mais j'aurais dû vous prévenir après l'incident. J'ai trop peur du conflit. J'ai peur de faire mauvaise impression. Vous pouvez pas faire pire que moi à niveau mauvaise impression. Que vous faites ? J'ai roulé sur Marie sans faire exprès. Ah ouais, ça fait genre super mal. Ah ah. Fossum, il est grand temps de faire la fête. Qu'en dites-vous, Lola ? Avec plaisir. On va faire la fête. Ah, avec les daf-concs. Voilà, c'est fini. Encore une nouvelle victoire. Une nouvelle victoire. Pour la Smarties Télévisions. Incroyable. On va regarder le générique parce qu'il y a un petit after. On va devoir peut-être décerner le prix du meilleur danseur. Bravo, merci. Merci d'avoir joué à Frog Detective. Je vous t'aime. Bye bye. Ki-ja. . Sous-titrage FR ?